Jean-Louis Etienne, alors j'aimerais que l'on aborde votre livre qui est un abécédaire. Vous écrivez, c'est un abécédaire qui est une forme de confession, comme une autobiographie. Il y a une phrase qui me frappe énormément, c'est page 142. Vous écrivez, les livres me sont une blessure amoureuse. Et vous le dites comme si c'était un amoureux déçu qui parlait. – Oui, je suis très honoré d'être dans une assemblée de philosophes et de littéraires, que je ne suis pas. Et je ne suis pas, j'ai découvert la cause il n'y a pas très longtemps. Les livres, effectivement, j'adore les livres, j'adore la compagnie des livres. – Mais ? – Mais je ne les lis pas. – Pourquoi ? – Parce que je suis extrêmement dyslexique. Et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et souvent, quand je lis un livre, je rentre dans les quelques pages. Il y a une pensée qui me vient, quelque chose qui s'organise. Et je pars ailleurs, dans une réflexion qui sort du livre, vous voyez ? – C'est un très bon lecteur. – C'est un début de roman, ça, c'est extraordinaire. – C'est un très bon lecteur. – L'homme qui aimait les livres, mais qui ne les lisait pas. – Qui n'arrivait pas à les lire, oui. – Oui, j'ai gardé un an. J'étais en pension au collège technique de Mazamé, dans le Tarn, que tu connais. J'ai eu l'étranger dans ma poche pendant toute une année. J'étais en troisième, je crois. Et j'ai fini par le lire, le terminer. Et donc j'ai commencé beaucoup de livres. Et chez moi, j'ai des étagères de livres. Et je me demande s'ils m'en veulent ou s'ils ne m'en veulent pas. Mais je sais qu'ils sont là. Et je vais de temps en temps chercher quelque chose. Et donc, il me sent une pensée amoureuse. Parce que, vous voyez, dans une assemblée comme ça, vous venez de parler, je regarde vos émissions. Et je vois les gens qui parlent des livres avec un amour. Et qui disent, celui-là, il ne faut pas mourir sans l'avoir lu ou des trucs comme ça. Et je sais que je ne le lirai pas parce que je ne vais pas pouvoir y arriver. Ça m'angoisse. C'est une souffrance pour vous de ne pas pouvoir passer outre ? Oui, oui, j'ai l'air... Écoutez, je connais votre émission. Et être invité dans une émission littéraire, pour moi, c'était quelque chose qui m'angoissait un petit peu. Parce que je sais qu'effectivement, je n'ai pas de culture littéraire, vous voyez. Et par contre, j'adore écrire. Mais c'est pas grave. J'adore écrire parce qu'en fait, ça me laisse le temps. J'ai le temps dans l'écriture. En parler, je ne suis pas assez véloce, si vous voulez. Mais l'écriture, surtout aujourd'hui avec l'ordinateur. L'ordinateur ordonne. Et donc, moi, j'étais tout le temps hors sujet dans mes trucs. C'est pour ça que j'avais des bulles. J'avais peur. J'avais peur de la note éliminatoire au bac. Il ne fallait pas avoir moins de 5 ans français. Mais vous racontez que vous avez quand même eu une très bonne note au bac. Vous étiez tombé sur Marcel Pagnol. Oui. Ben oui. Donc, l'angoisse, c'était d'avoir moins de 5 ans. J'avais des bulles en français, Michel. C'était terrible. Et l'orthographe était catastrophique. J'avais l'orthographe et je me disais que je n'aurai jamais le bac. Au bac, il y avait 3 sujets. Il y avait 3 sujets à l'époque du bac. Explication de texte, dissertation et je ne sais plus quoi. Et on disait ne prenez pas l'explication de texte parce que vous pouvez vous planter. Il ne me restait que ça dans les 3 sujets qui étaient proposés. C'était un texte de Pagnol. J'ai eu 14. Je pense que des fois, je me dis sans gourer. Ce n'est pas possible que je n'ai aucun cas. Quand aujourd'hui, Jean-Louis Etienne, vous faites le bilan, ce qui est le cas, quand on écrit un livre comme celui-ci, qui est un abécédaire avec les mots de sa vie, qu'est-ce que vous vous dites ? J'ai eu de la chance, je l'ai provoqué, j'ai trouvé une autre déviation. Ce n'était pas gagné, dyslexique. Vous commencez comme tourneur fraiseur. Puis ensuite, vous devenez médecin. Je fais médecine après. Puis j'ai fait chirurgie. Chirurgie. Vous continuez par faire le tour du monde avec quelques-uns des grands scientifiques. Vous ne faites pas le tour du monde uniquement pour vous amuser sur un bateau. Vous y allez pour vérifier, mesurer, compter et donner des éléments qu'ensuite, d'autres, comme disait Philippe Discollat, à Paris, bien tranquillement, dans leurs chaussons, vont analyser. C'est quoi cette... J'ai eu de la chance, vous avez raison. Et surtout, je me rends compte que je me suis accordé la liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Vous voyez ? Et ça, c'est... Quand je me retourne aujourd'hui sur mon parcours, je me dis, j'ai suivi ce que j'avais envie de faire quand j'étais petit. Et le chemin n'a pas été en ligne droite. Et effectivement, la médecine m'a conduit à ces expéditions. J'étais médecin d'expédition. Et après, j'ai organisé mes propres aventures. Mais j'ai pris... À un moment donné, quand Éric Tabarly m'envoie un courrier pour me dire, est-ce que vous ne voulez pas venir comme médecin sur Pindicile pour la cause de l'autre du monde ? J'étais revenu à la fac, j'étais assistant d'université. J'avais une voix universitaire devant. Et je me dis, non. J'ai envie d'y aller, quoi. Et donc, c'est à un moment donné des ruptures que je me suis accordé, si vous voulez. Et ce sont des... J'ai une vie toute inventée. Je vais inventer de toutes pièces. Mon capital, c'est moi, si vous voulez. Et donc, il faut le faire fructifier en permanence. C'est-à-dire essayer de suivre... Il faut suivre le chemin de... Attendez, attendez. Moi, je suis d'accord, mais les « il faut », j'essaye de suivre les conseils de Michel Serres et de Marianne Chaillant en philo. Bon, les « il faut », on doit... Ce n'est pas facile non plus. Vous, vous posez la bonne question. Page 63 de ce livre. Pourquoi est-il si difficile de libérer son énergie créatrice ? Ben oui. Parce que ça se paye cher. Parce que ça se paye cher ? Cher, oui. Très cher. Ça se paye, oui. Vous l'avez payé cher ? Je le paye tout le temps, si vous voulez. Et je me rends compte... Vous voyez, à un instant... C'est quoi le prix à payer pour inventer sa vie ? Moi, quand j'en parle de ma vie, au bout d'un moment, on me dit « c'est facile pour toi parce que tu as la passion ». En fait, la passion, c'est comme le feu. Si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête, quoi. Et les bûches, elles ne sont pas devant la maison. Des fois, il faut les chercher très loin. Ça se construit. Je pense que ce qui est important... Vous savez, dans la vie, on progresse par seuil. On a une idée. C'est rare d'avoir une idée. Un truc, une idée où tu te dis « c'est exactement ce que j'ai envie de faire ». Vous voyez, on a tous eu ce moment, un truc comme ça. Et là, il faut tenir. Parce que vous allez entrer dans cette idée avec appétit. Puis vous allez être devant un seuil parce que c'est compliqué. Il y a de la concurrence. On vous dit « attends, il n'y a aucun avenir, machin et tout ». Et c'est là qu'il faut tenir. C'est résister à la tentation de l'abandon. Mais ça a un prix. Ça a le prix du doute. Ça a le prix, effectivement, de trouver les moyens de rester en vie. Et à un moment donné, le hasard s'organise dans la vie. Le hasard s'organise parce que j'ai en tête ce que j'ai envie de faire. Et je me suis rendu compte que quand on fait une part du chemin, la vie fait le reste pour vous. Parce que vous avez toutes les antennes dehors sur ce que vous avez envie de faire. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant. Essayez le plus possible d'inventer votre vie, de vous donner la liberté. Mais la liberté, elle ne se gagne pas sur les autres. Elle se gagne sur soi. C'est-à-dire savoir s'imposer, cette liberté. Michel Serres, c'est vous qui avez dit que ça se paye. Vous l'avez dit avec, pardonnez-moi, un soupir qui me laisse penser que peut-être, aujourd'hui, je peux vous poser la question que je ne vous aurais pas posée il y a 10 ans. Mais justement, avec votre œuvre, avec votre âge aussi, qu'est-ce que vous avez dû payer ? Quel est le prix à payer pour avoir vécu ce que vous avez vécu ? Ça se paye le plus cher possible à des faits. C'est-à-dire affronter le jugement d'autrui, affronter le politicole incorrect, affronter tout. Oui, oui, c'est le prix maximum. La liberté et la création se payent au prix maximum. Mais pas de doute, oui, oui. Jean-Louis Etienne, vous êtes peut-être dyslexique. Vous n'avez peut-être pas réussi parfaitement vos études. Il y a peut-être des livres qui vous résistent. Mais enfin, de temps en temps, vous nous offrez des beaux moments de poésie. Comme ce passage dans lequel vous citez un écrivain que j'aime beaucoup, qui vient souvent dans cette émission, qui est Christian Bobin. Qu'est-ce qu'il vous dit, Christian Bobin, quand il regarde ? Ah, Christian Bobin nous dit que... Ce n'est pas un scientifique, c'est un poète. Oui, qu'il est placé dans le ciel, pour chacun d'entre nous, une étoile, tellement éloignée que nos erreurs ne l'atteignent jamais. Et je trouve que c'est la notion du paradis. On sait comment donner. On est dans la merde, on a fait un truc qui n'allait pas, on n'est pas en accord avec soi-même, on n'est pas bien. Il y a cette étoile où on peut aller se réfugier, où nos erreurs ne l'atteignent jamais. Pour moi, c'est... Merci pour cette pensée lumineuse à Christian Bobin. Voilà, ça s'appelle « Inventer sa vie », c'est aux éditions Le Passeur, sous la signature de Jean-Louis Etienne. C'est un abécédaire. Alors, puisque c'est un abécédaire, ça me donne assez envie de vous demander à chacun quel est le mot de votre vie.